Le cheval, je l'avais saisi par la bride, je tirais les poings dans les nez, ayant dans les sourcils la ride de cet effort vertigine. C'était le grand cheval du gloire, né de la mer comme Astarté, et qui leur ordonne à boire dans les urnes de la clarté. La Lurion au bon sublime, qui se cabre immense et dompté, plein du hennissement des cimes dans la bleue immortalité. Tout génie élevant sa coupe, dressant sa torche au fond des cieux, superbe à passer sur la croupe de ce monstre mystérieux. Les poètes et les prophètes, ou terre, tu les reconnais, aux brûlures que leurs ont faites les étoiles de son harnais. Il souffle l'ode, les popées, le drame, les puissants et froids, hors des foireaux, les coups d'épée, les forfaits hors du cœur des rois. Père de la source sereine, il fait de rochers ténébreux, jaillir pour les grecs, hippograines, et raphidime pour les hébreux. Il traverse l'apocalypse, pâle, il a la mort sur son dos, sa grandelle brumeuse éclipse, la lune de ventes est née d'eau. Les cris d'Amos, l'humeur d'Achille, gonfle sa narine et l'huissier. À mesure du verre d'Achille, c'est le battement de son pied. Sur le fruit mort, il penche l'arbre, les mers sur l'enfant tombaient. Lugubre, il fait rachelle de marbre, il fait de pierre niobé. Quand il part, l'idée est ce cible. Quand il s'adresse, craint au vent, l'ouverture de l'impossible, lui sous ses deux pieds de devant. Et le défi éclaire à la course, il a le peindre, il a mandor. Fauve, il pourrait relayer l'ours qui traîne le chariot d'or. Il plonge au noir zénith, il joue avec tout ce qu'on peut oser. Le zodiaque énorme ou a failli parfois l'écraser. Dieu fit le gouffre à son usage, il lui faut les sujets non frayés. Les sorts fous, l'ombre et le passage ou des sud-y pics foudrouillés. Dans les vastes brumes funèbres, il vole, il plane, il a l'amour de se ruer dans les ténèbres jusqu'à ce qu'il trouve le jour. Sa prunelle sauvage et forte, fixe sur l'homme, à tout menu, l'effrayant regard qu'on rapporte, que s'y course dans l'inconnu. Il n'est docile, il n'est propice que celui qui, la lire en main, le pousse dans le précipice, au-delà de l'esprit humain. Son écurie, où vit la fée, veut un divin palfanier, le premier s'appelait Orphée, et le dernier, André Chénier. Il domine notre âme entière, Ézéchiel sous le palmier, l'attend, et c'est dans sa litière que Job prend son tas de fumier. Malheur à celui qui l'étonne, qui veut jouer avec lui, il ressemble au couchant d'automne, dans son inexorable ennui. Plus d'un sur son dos se déforme, il est le jug et le collier. Sa fonction est d'être énorme, sans s'occuper du cavalier. Sans patience et sans clémence, il laisse en son volet freiner, derrière sa ruade immense, malbranche désarçonnée. Son flanc ruisselant d'étincelles, porte le reste du lien. Quand tâcher de lui mettre aux ailes, des préaux et quintiliens, Pensif, j'entraînais loin des crimes, des dieux et des rois de la douleur, Ce sombre cheval des abîmes, vers le pré de l'idyle en fleurs. Je le tirai vers la prairie, où l'aube qui vient s'y poser, Fait naître l'églogue attendrie, entre le rire et le baiser. C'est là qu'il croit dans la ravine, où fuit l'aude, où racan se plaît, L'épigramme, cette aubépine, et ce trèfle, le triolet. C'est là que l'abbé chaud lieu prêche, et que verdit sous les buissons, Toute cette herbe tendre et fraîche, où s'agré cueillent ses chansons. Le cheval luttait, ses prunelles, comme le glaive de l'Iatagon, Brillaient, il secouait ses ailes, avec des souffles d'ouragan. Il voulait retourner au gouffre. Il reculait, prodigieux, ayant dans ses naseaux le souffre, Et l'âme du monde en ses yeux. Il hennissait vers l'invisible, il appelait l'ombre au secours. À ses appels, le ciel terrible remuait des tonnerres sourds. Les bacs ente heurtaient leurs cistres, les sphinx ouvraient leurs yeux profonds. On voyait, à leurs doigts sinistres, s'allonger l'ongle des griffons. Les constellations en flammes frissonnaient son cri vivant, Comme dans la main d'une femme, une lampe se courbe au vent. Chaque fois que son aile sombre battait le vaste azur terni, Tous les groupes d'astres de l'ombre s'effarouchaient dans l'infini. Moi, sans quitter la plate longe, sans le lâcher, je lui montrais Le prix charmant, couleur de songe, ou le verri sous l'entre frais. Je lui montrais le champ, l'ombrage, les gazons parjoints à tiédis. Je lui montrais le pâturage, que nous appelons paradis. « Que fais-tu là ? » me dit Virgile. Et je répondis, tout couvert, de l'écume du monstre agile. « Maître, je mets Pégase au vert. » « Je vais te voir, mais je vais te voir, mais je vais te voir, mais je vais te voir. » Sous-titrage ST' 501